Pour ce qui est du V2... Alors clairement les deux, notre rôle historique ça a été de financer la construction de nouvelles infrastructures de transport. On va continuer de le faire tout en travaillant également au financement de leur modernisation, de leur rénovation. Et puis on développe depuis plusieurs années maintenant l'investissement dans les services innovants de mobilité. Alors là franchement, mobilité verte, on privilégie le report modal sur les modes de transport les plus écologiques, comme par exemple le rail ou le fluvial, mais également on veille à développer les motorisations alternatives au carburant fossile traditionnel, pour que lorsqu'on utilise un véhicule individuel ou un véhicule de transport en commun, un véhicule utilitaire, il ait un impact sur l'environnement le plus réduit possible. Alors les deux, la logistique fait clairement partie de nos priorités, en plus de la mobilité des passagers. Ce sera ville et campagne, car en plus des solutions pour les métropoles et les zones denses, nous cherchons à développer des solutions pour les territoires peu denses, pour les habitants de zones rurales, qui ont besoin de solutions alternatives à l'usage de la voiture individuelle pour leur déplacement du quotidien. Le GNV ou gaz naturel véhicule a un segment d'utilisation qui est très clair, qui est celui des usages intensifs, c'est-à-dire c'est le transport sur longue distance ou bien des véhicules qui vont circuler toute la journée, comme des véhicules de transport en commun ou des véhicules de transport poids lourds. L'électrique, quant à lui, c'est plutôt pour des usages ponctuels de mobilité pendulaire du quotidien ou pour la micro-mobilité, par exemple les vélos à assistance électrique ou pourquoi pas les trottinettes. C'est le robot au service de l'humain et ça prend la forme du véhicule autonome. Nous participons d'ores et déjà au financement des premiers déploiements d'expérimentations de véhicules autonomes, que ce soit des robots taxis à Rouen ou des navettes autonomes 4x4 sur les pistes à Val-Torins. Permettre à chacun, en tout point du territoire, de pouvoir se déplacer tout en limitant son impact sur l'environnement. C'est la question.